L'aéroport de Zaventem, fin mai 2015. Le spécialiste en infrastructure, Aswebo, entame la rénovation de la piste 25L-07R. 30 ans exactement se sont écoulés depuis que cette partie de l'aéroport a été rénovée en profondeur selon les normes internationales les plus strictes. Les travaux ont été précédés de plusieurs mois de planification ultra précise, en collaboration avec les sous-traitants et Brussels Airport Company. La rénovation s'articulera en deux phases. D'abord, la majeure partie de la piste même. Elle fait plus de 3 km de long et inclut un projet supplémentaire, la rénovation du tunnel automobile qui passe en dessous. Le pertuit sera totalement mis à nu, car son étanchéité ne répond plus aux attentes. Si de l'eau s'y infiltre, le fer à béton se mettra à rouiller et le béton s'effritera. Il faut donc reconstruire couche par couche l'ensemble du revêtement au-dessus du tunnel, ce qui implique un certain nombre de techniques hautement spécialisées. Entre-temps, l'activité va son plein ailleurs sur la piste. Deux à trois couches d'asphalte sont retirées, de même que les canalisations de drainage, les câbles et les bacs de transformateurs de la signalisation. La fondation sous l'asphalte escavée le long des bords de la piste est également enlevée. Ces travaux engendrent d'énormes quantités de débris, qu'il ne faut pas évacuer n'importe comment. Tout est soigneusement trié, puis concassé et tamisé, car une grande partie est destinée au recyclage. Grâce à la combinaison de l'acheminement et de l'évacuation, du recyclage, des éléments démolis et d'un planning optimisé, l'impact sur l'environnement est réduit au strict minimum. Les fondations escavées sont comblées par une nouvelle couche. Le sol est d'abord stabilisé par un mélange chaud-ciment à l'aide d'un engin spécifique. Des bulldozers, pilotés par GPS, y superposent encore une couche de fondation supplémentaire bien lisse. Le système de drainage est également réaménagé le long de cette bande latérale. Environ 9 km de tuyaux d'égout sont rénovés via la porte de Manchon, une technique plus connue sous le nom de reliling. Les nouveaux câbles de signalisation sont eux aussi enfouis dans le sol, pour une longueur totale de pas moins de 180 km. Entre-temps, les travaux supplémentaires liés au tunnel automobile sont terminés. L'ensemble est à présent recouvert d'une lourde dalle en béton, afin de minimiser l'impact des avions au décollage et à l'atterrissage. Cette énorme dalle en béton armée est coulée d'une pièce, sans interruption. Une fois cette opération achevée, l'asphaltage de la piste peut démarrer, un peu comme l'aménagement d'une autoroute, mais beaucoup plus large et avec une structure bien plus épaisse. Nous sommes à présent au cœur de l'été, et la forte influence des vacanciers a démarré sur l'aéroport. Chaque année, pas moins de 22 millions de voyageurs transitent par les postes de contrôle et les portails, à destination ou en provenance de leur avion. De gros travaux sont en cours sur une piste, au beau milieu du pic d'été, et toutes les pistes ne sont donc pas disponibles à leur pleine capacité. Mais les vacanciers ne s'aperçoivent de rien. À Svebo et les autorités autoportuaires ont tout réglé dans les moindres détails. Ainsi, le contrôle de la navigation aérienne parvient à orchestrer le trafic aérien aisément et en toute sécurité sur une partie limitée des pistes. Dans un aéroport international, la sécurité du take-off et du touchdown est une priorité absolue qui exige des pistes aussi lisses qu'une table de billard. Ce n'est donc pas une sinécure de poser les diverses couches d'asphalte sur une longueur de quelques 3 km et une largeur de 45 mètres, sans jointure ni relief. L'ensemble devrait en outre présenter une légère déclivité latérale pour permettre un écoulement aisé des eaux de pluie. Pour Svebo, cette partie du projet aéroportuaire n'a rien de nouveau. 18 ans auparavant, l'entreprise avait déjà rénové avec succès les couches d'asphalte supérieures. La quantité de machines et de personnes mobilisées pour ce projet est pour le moins impressionnante. Ainsi, il faut environ 10 000 charges de camions pour apporter tous les matériaux nécessaires sur place et encore autant pour évacuer les décombres. Si on stationnait tous ces camions les uns derrière les autres sur une bande d'autoroute, il y aurait une file de l'île à Paris et elle serait encore bien plus longue si on ajoutait toutes les autres machines mobilisées. Pour obtenir le résultat souhaité, la couche supérieure est appliquée sur toute la largeur à l'aide de 6, voire 8 machines d'asphaltage se déplaçant côte à côte. La couche supérieure est de type Marshall avec pour Lyon un bitume haute qualité à base d'élastomère offrant une résistance élevée aux fluctuations de température. D'ici la fin du projet, la bagatelle de 100 000 tonnes d'asphalte frais aura été posée sur une surface couvrant environ 42 terrains de football. La phase 2 démarre un mois et demi après le début des travaux. Il faut à présent faire exactement la même chose sur le croisement avec la piste diagonale de l'aéroport. Comme les avions ne disposent dès lors que d'une seule piste complète et de deux pistes raccourcies, cette phase doit être bouclée en 10 jours. La quantité de machines et de personnel sollicité est donc fortement accrue. Chaque section du projet est tout aussi importante que les autres pour obtenir le résultat escompté et la signalisation sur et le long de la piste ne fait pas exception. L'objectif est de réaliser un système de balisage parfaitement fonctionnel, doté d'une technologie LED afin de limiter la consommation. Il faut 1500 lampes et autant de transformateurs et régulateurs. Chaque bague de transformateurs est enfin dotée d'une colorette protectrice en béton. La couche supérieure durcie et pourvue de milliers de rainures parallèles destinées à l'évacuation des eaux de pluie. Le grondement des engins lourds s'estompe peu à peu. Ces derniers mois, le parc de machines entiers a consommé près de 200 000 litres de carburant. Le sous-traitant responsable des marquages sur le tarmac est encore en pleine activité. Les marquages doivent être précis et de haute qualité, ce qui demandera environ 8 000 litres de peinture. Deux mois et demi après le coup d'envoi des travaux, la piste rénovée peut être réceptionnée. Quelques 1500 collaborateurs de bureaux d'études, de sous-traitants, du commanditaire et d'Aswebo ont tout donné pour qu'Aswebo puisse clôturer ce projet en avance et conformément à toutes les exigences. Des millions de voyageurs pourront bénéficier pendant les 30 prochaines années d'un décollage impeccable et d'un atterrissage en douceur sur la piste 25L 07R. Sous-titrage ST' 501 07R Sous-titrage ST' 501 07R